Vous êtes sur RTL. Elle a quand même été massacrée, puisque la fin de sa vie, c'est quand même d'avoir reçu 16 coups de couteau dans la tête. Inutile de vous dire que les parents, lorsqu'ils ont découvert la scène, leur fille, la tête explosée, la réaction qu'ils ont pu avoir. Bonsoir. Un meurtre dans le monde du silence. Il y a trois ans, Caroline Pierson était retrouvée sans vie dans son appartement de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Cette femme de 47 ans, sourde muette de naissance, avait été sauvagement agressée. On la retrouvera quasiment défigurée. L'enquête va vite se transporter dans la communauté des personnes sourdes, muettes et malentendantes. Un petit monde qui s'exprime par signe et où tout le monde se connaît depuis la naissance. C'était le cas de Caroline Pierson, qui ne fréquentait que des personnes partageant son handicap. Plusieurs hommes vont alors faire figure de suspect, mais un seul va finalement intéresser les enquêteurs et la justice. Gérald Décamp, un sourd muet de 46 ans, l'un des amants de la victime. Le 19 novembre, il a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de Caroline Pierson. Meurtre qu'il nie. Si nous revenons ce soir sur cette affaire, c'est bien sûr en raison de la nature très particulière de ce dossier. Le fait que tous les témoins soient sourmués a-t-il pesé sur la marge des investigations ? Voir dénaturer les déclarations des uns et des autres ? Peut-on tout dire quand on ne peut rien dire ? Le fait est que malgré trois ans d'enquête et une condamnation, la vérité n'a pas clairement émergé. Des doutes, des questions persistent dans cette affaire. Seule certitude, Caroline Pierson a bel et bien été massacrée. L'affaire Caroline Pierson, un meurtre chez les sourd muets. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. RTL. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, le meurtre de Caroline Pierson, une femme sourde et muette qui menait une vie discrète et tranquille jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte à son tueur. Ce samedi 31 décembre 2016, le père de Caroline Pierson se rend au domicile de sa fille au numéro 18 de la rue Boileau dans le quartier Europe à Saint-Quentin, sous préfecture de l'Aisne. Il est inquiet car depuis 24h, il n'a plus de nouvelles de sa fille. D'ordinaire, Caroline, âgée de 47 ans, sourde et muette depuis sa naissance, lui envoie chaque jour un petit message. Mais là, rien. Le père, qui habite dans le même quartier, craint que sa fille soit souffrante. Elle est effectivement atteinte de la maladie de Crohn, qui provoque parfois chez elle de terribles douleurs abdominales. L'homme monte jusqu'au cinquième étage, pousse la porte de l'appartement 22 et aperçoit aussitôt de nombreuses traces de sang sur les murs, le sol et les coussins du canapé. Le corps de Caroline a été déposé dans la salle de bain, à même le carrelage. La victime porte un legging et un soutien-gorge. Elle a le visage recouvert d'un sac poubelle, visage martyrisé sur lequel le meurtrier paraissait être acharné, comme pour la défigurer. Lors de l'autopsie, le légiste va compter pas moins de 16 plaies profondes, provoquées par une arme perforante, sans doute un couteau. Caroline Pierson a succombé à une fracture du crâne. Son tympan gauche a été perforé, sa mâchoire en partie brisée. La police judiciaire débarque aussitôt sur le lieu du crime. Les témoignages ne sont pas nombreux. Dans cet immeuble tranquille, beaucoup de résidents n'étaient pas là quand Caroline a été tuée. Le 30 décembre, veille de sa découverte, beaucoup sont partis pour les fêtes de fin d'année. Une voisine dit toutefois avoir entendu un cri étouffé ce soir-là, sans pouvoir dire à quelle heure exactement. Selon les résidents, la victime était une femme discrète qui, en raison de son handicap, ne communiquait pas beaucoup. Un bonjour, bonsoir d'un hochement de tête. Caroline Pierson était suivie par une association, mais était parfaitement autonome. Après avoir travaillé comme agent d'entretien, elle souhaitait se reconvertir. Les policiers ne constatent aucune effraction sur la porte du logement. Le meurtrier n'a pas abandonné sur place l'arme du crime. Impossible de déterminer sa nature réelle. En revanche, le sac à main de Caroline Pierson a disparu. Un crime crapuleux n'est donc peut-être pas à exclure. Bonsoir Tony Poulain. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Je précise que vous avez suivi absolument toute cette affaire étonnante, le meurtre de Caroline Pierson. Qui est justement la victime, Caroline Pierson ? C'est une femme qu'on va caractériser, hélas, par ce handicap, mais c'est tellement prégnant dans cette affaire qu'on ne peut pas faire l'impasse. Elle est sourde, muette. Une des grandes découvertes de ce procès qui a duré cinq jours, c'est ce monde fermé, alors peut-être fermé parce que notre société n'est pas adaptée aux handicapés, mais un monde en vase clos, et avec des gens qui se définissent par leur handicap, on peut trouver ça très triste, mais c'est le cas, et qui vivent entre eux. C'est ça. Et Caroline Pierson, finalement, alors cette jeune femme, enfin cette femme, 47 ans, je l'ai dit, qui ne travaille pas, elle a grandi dans ce monde-là, depuis son enfance. Elle était dans des institutions spécialisées. Je ne sais plus qui a dit pendant le procès qu'elle s'est séparée du monde des entendants à l'adolescence. C'était intéressant, parce que tout le monde n'est pas sourd et muet dans sa famille, loin de là. Et on nous a expliqué qu'elle est partie dans une institution spécialisée à Arras, où d'ailleurs elle a connu la personne qui sera condamnée pour finir. Et à ce moment-là, comme beaucoup de sourd muet, elle s'est lentement coupée du monde des entendants. Alors, elle restait très proche de sa famille, qui lui rendait visite, à qui elle rendait visite. Elle était proche de sa famille. On nous a aussi expliqué qu'elle avait vraiment scindé les moments avec sa famille, des moments qu'elle passait avec des sourd muet. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Elle avait vraiment créé une frontière étanche entre les deux. Elle est véritablement autonome, et c'est d'ailleurs son père qui s'inquiète de son absence, en tout cas de son silence, si je puis dire, dans ce cas de figure, qui va aller chez elle et découvrir cette horrible scène de crime. Justement, Tony Poulain, que dit-elle, cette scène de crime ? Comment se présentent les lieux ? Je les décris brièvement, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'effraction. Sachant qu'il y avait un système de digicode, alors pour des sourd muets, c'est loin d'être évident, mais elle avait une lampe qui clignotait quand quelqu'un sonnait à l'interphone. Elle avait une sonnette spéciale, c'est ça ? Une sonnette lumineuse, si j'ose l'expression. Et donc, ça permet de se dire qu'elle a ouvert sa porte, que l'auteur des faits est une personne qui était connue de la victime. Première indication. Deuxième indication, on se pose beaucoup de questions sur cette scène de crime, parce qu'il y a eu manifestement un début de volonté de cacher le corps de la victime. De quelle manière ? Parce qu'elle n'a pas été tuée dans la salle de bain, ça, ça a été déterminé par les constatations scientifiques, donc on l'a traînée jusqu'à la salle de bain. Elle a le visage à moitié caché par un sac poubelle. En même temps, c'est un petit studio, donc on aperçoit très vite ces pieds qui dépassent. C'est pour ça que je parle d'une demi-tentative. On ne comprend pas bien pourquoi l'auteur des faits n'a pas quitté à toute vitesse le lieu après avoir commis le meurtre. Je n'ai toujours pas la réponse à cette question après cinq jours de procès. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'elle a finalement ouvert à quelqu'un sans doute qu'elle connaissait. Certainement. Ça, c'est un point très important. Ensuite, le sac sur le visage, on retrouve ça parfois sur des scènes de crime. Alors, c'est souvent fait pour occulter une vérité qu'on veut cacher. Oui, à soi-même. Voilà, c'est ça. Pas tant à de futurs enquêteurs, mais plutôt à soi-même. C'est un classique du genre en matière de crime. Donc, elle a ouvert la porte sans se méfier. Que vont faire les enquêteurs ? Il y a un prélèvement, je suppose, évidemment, d'indices. Toutes les constatations classiques qui vont déterminer d'ailleurs qu'elle n'a pas subi ou eu de rapports sexuels juste avant. Elle n'a pas été violée. Voilà. Et il y a un endroit qui est en désordre, c'est le placard de sa chambre qui donne l'impression d'avoir été fouillée. Et puis, très vite, on se rend compte qu'il manque son téléphone portable, son sac à main, ses moyens de paiement. Les policiers vont donc tout de suite concentrer leurs recherches dans le milieu des sourds muets. Il apparaît que Caroline Pierson recevait parfois des hommes chez elle, des hommes qu'elle connaissait bien, partageant son handicap, appartenant à la même communauté. L'affaire Caroline Pierson, qui en voulait à cette sourde muette au point de se déchaîner contre elle ? L'enquête ce soir de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL. Et ce soir, au programme de l'heure du crime, l'affaire Caroline Pierson. Cette sourde muette a été sauvagement tuée, mutilée, dans son appartement de Saint-Quentin. La police recherche l'une de ses connaissances, un homme. Les enquêteurs travaillent sur l'entourage direct de la victime Caroline Pierson. Elle était très liée à sa famille, ses parents, mais menait par ailleurs une vie totalement indépendante. Les témoignages recueillis par la police judiciaire attestent que celle-ci rencontrait des hommes de temps à autre. Quelques amis, quelques amants. Une voisine explique ainsi qu'elle voyait régulièrement un homme venir lui rendre visite. Un sourmuet comme elle, ce témoin croyait qu'ils étaient mari et femme. Une amie de Caroline Pierson, malentendante elle aussi, se confie sous le sceau de l'anonymat au journal Laine Nouvelle. Caroline lui aurait raconté qu'une semaine avant Noël, quelqu'un est venu souvent sonner tard le soir chez elle. Cette amie lui aurait conseillé de ne pas répondre et surtout de ne pas ouvrir sa porte. Cette personne qui venait régulièrement, elle en avait peur. Je n'ai jamais su de qui il s'agissait, affirme cette témoin. Caroline Pierson avait un compagnon, un certain Patrick, un sourmuet de 52 ans qui habite l'île. Tous les vendredis, il se rendait à Saint-Quentin pour passer une partie du week-end avec elle. Sauf ce vendredi, 30 décembre 2016, le jour du meurtre. Caroline lui avait fait savoir par texto qu'elle ne voulait plus le voir, qu'elle le quittait. Patrick, jaloux et en colère, se serait-il tout de même déplacé jusqu'à Saint-Quentin pour s'expliquer. Cette première piste séduisante s'effondre rapidement. La téléphonie ne matche pas avec un déplacement qui plus est. Patrick dispose d'un solide alibi. C'est un autre homme qui retient très vite l'attention. Gérald Descamps, 46 ans. Une vieille connaissance de Caroline Pierson. Dans les années 80, il était lui aussi interne au centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras. Il a la réputation d'être un coureur de jupons, impénitent. Et même peut-être davantage. Cet homme estime la police à un profil judiciaire qui pose question. Il a déjà été condamné pour violence en 2003 et 2010, la deuxième fois pour violence sur conjoint. Alors, s'est-il montré trop pressant auprès de Caroline Pierson ? Dès le lendemain de la découverte du corps, Gérald Descamps est entendu au commissariat. Il dément posément toute agression. Après quelques heures d'interrogatoire, il est relâché. Aucune poursuite n'est déclenchée contre lui. Bonsoir, Maître Caroline Jean. Bonsoir, M. Richard. Vous êtes ce soir au téléphone avec nous de l'heure du crime et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, la rencontre est faite, si je puis dire. Le rendez-vous est pris. Maître Caroline Jean, je précise que vous êtes l'avocate de Gérald Descamps qui à l'époque est un simple, même pas un suspect dans cette affaire, il est brièvement entendu. Qui est donc Gérald Descamps ? Alors, Gérald Descamps, c'est un père de famille qui travaille dans une usine à côté de Saint-Quentin. Il vit seul. À l'époque où moi je le rencontre, il vit seul. Et il a une vie somme toute très classique. Il travaille, il voit ses enfants et a quelques fréquentations dans le milieu également des souris muets puisque forcément on se rapproche de nos semblables. Mais c'est quelqu'un qui est relativement seul quand même. Alors, relativement seul, il ne fait pas parler de lui, en tout cas, à ce moment-là. Un mot, tout de même sur son casier judiciaire, entre guillemets, sur ses antécédents. Il a été condamné pour violence, c'est bien ça ? Alors, il a été condamné effectivement à deux reprises. La première fois quand même à du sursis simple. La deuxième fois à une peine ferme et avec du sursis mis à l'épreuve. Effectivement, pour des faits de violence dans des contextes un peu particuliers à chaque fois dans un contexte de séparation avec ses compagnes. D'accord. Dès le début, Maître Caroline Jean, on a le sentiment qu'il y a une mauvaise réputation qui flotte autour de lui. On dit que c'est un dragueur invétéré, que c'est un coureur de jupons, voire un petit peu oppressant pour les femmes. Est-ce que, voilà, ce sont les premiers témoignages qui sont recueillis ? Oui. Alors, simplement quand même ce que je voudrais rappeler c'est qu'au départ les enquêteurs s'intéressent à Gérald Descamps parce qu'il est désigné par un autre sourd et muet de 50 ans comme faisant partie de l'entourage de Caroline Pearson. Il est montré du doigt, c'est ça ? Il est montré du doigt par une personne, oui, effectivement. et c'est comme ça que d'ailleurs les enquêteurs vont s'intéresser dans un premier temps à Gérald Descamps. Parce que pour l'instant il n'apparaît pas dans leur radar si je puis dire. Exactement. Alors, dragueur invétéré, je ne sais pas si c'est le cas. Plusieurs personnes sont venues dire qu'à l'époque où Caroline Pearson est tuée, Gérald Descamps était un peu dans une quête amoureuse qu'il recherchait quelqu'un. Voilà. Donc, on est là au tout début, je le précise de l'enquête et puis on va évidemment parler très très longuement de ce qui va se passer par la suite. Votre client, Gérald Descamps, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Moi, je ne suis pas allé chez Caroline Pearson ce soir-là, c'est ça ? C'est ce qu'il raconte ? Alors, ce qui se passe c'est qu'au départ on lui pose des questions d'ordre général. On est quand même dans le cadre d'une garde à vue et dans le cadre de cette garde à vue on lui demande s'il la connaît, s'il l'a déjà croisée récemment, etc. Au départ, les questions sont vraiment d'ordre général. Ce qui est sûr c'est que Gérald Descamps a toujours indiqué qu'il ne s'était pas rendu chez Caroline Pearson le soir de son décès. Enfin, le jour même, le 30 décembre, il dit toujours qu'il ne s'y est pas rendu. Il affirme, moi je n'y suis pour rien et je ne suis pas allé chez elle. Exactement. Tony Poulin, chroniqueur judiciaire au courrier Picard, Caroline Pearson voit plusieurs hommes, elle a une vie intime peut-être un peu difficile à suivre pour les enquêteurs. Oui, qui vont être surpris dans un premier temps. Il y a celui qu'on pourrait appeler le conjoint régulier même s'il ne rentre que les week-ends. et puis elle peut avoir trois, quatre amants en simultané dans les dernières années qui précèdent sa vie. Elle a en effet une vie sentimentale et sexuelle assez active. Comme d'ailleurs, beaucoup de témoins qui sont venus à la cour d'assises de l'Anne dans ce dossier. Est-ce que c'est une particularité de ce monde qu'on connaît peu ? Mais ça a frappé tous les observateurs. D'accord, d'être vraiment ensemble tous, etc. Oui, d'être très ensemble. Donc il n'y a pas en tout cas que Gérald Descamps qui est dans l'entourage de Caroline Pierson. J'avoue que c'est encore un mystère pour moi même après le verdict. C'est cette étrange coïncidence quand même qui voudrait que Caroline Pierson ait décidé de quitter celui qui est son ami depuis, on peut dire, des années. Justement le soir où elle va être assassinée. C'est possible mais c'est quand même une sacrée coïncidence. Encore un petit mot. Le fameux Patrick qui est donc son régulier si je puis dire. C'est quelqu'un qu'elle voit depuis plusieurs années. Il a vraiment un alibi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Son alibi, c'est ses parents parce qu'il dit qu'il a passé la soirée chez ses parents qu'il a même montré à ses parents le texto par lequel il venait d'être éconduit. et il est parti dès le lendemain matin chez des amis en bord de mer à Mers-les-Bains. Amis qui ont témoigné de sa venue. Gérald Pierson lui quitte pour le moment libre les locaux de la police mais il n'a pas tardé à y retourner. La police qui dispose désormais de tout un faisceau d'éléments contre ce surmuet qui nie s'être rendu chez la victime. L'affaire Caroline Pierson meurtre chez les surmuets est tué par un amant déçu ou pour son argent ? L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL on se retrouve dans un instant. 20h-21h l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard 20h-21h l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Pierson cette femme sourde et muette a été sauvagement tuée dans son appartement elle voyait beaucoup de monde mais un homme un seul est dans la ligne de mire des enquêteurs 20 jours après le meurtre de Caroline Pierson vers 7h du matin ce 20 janvier 2017 la police judiciaire Damien interpelle chez lui Gérald Descamps il avait déjà répondu aux questions des enquêteurs après le crime et avait été relâché c'est un proche de Caroline Pierson cette fois pas question de simple vérification on le place en garde à vue son appartement est perquisitionné puis il est conduit sur son lieu de travail une usine d'emballage de carton l'usine ondulisse de Rouvroy-Morcourt le but de ce déplacement sous bonne escorte est de voir avec quels outils l'ouvrier travaille savoir si l'un d'eux pointu et acéré a pu causer les blessures mortelles infligées à Caroline aucune révélation de ce côté là les choses s'accélèrent pour le suspect numéro 1 coup de théâtre après une nuit en garde à vue Gérald Descamps est déferré au parquet de Lens présenté à un juge d'instruction qui le met en examen pour homicide volontaire il est placé en détention son avocate indique qu'il réagit comme quelqu'un qui se dit innocent et qui affirme qu'il n'était pas sur le lieu du crime les enquêteurs et le juge pensent le contraire il dispose pour cela d'éléments considérés comme capitaux des traces ADN appartenant à Descamps une empreinte au dos de la carte de crédit de la victime carte dérobée et utilisée trois fois dans les heures suivant le meurtre au total 1340 euros retirés sur le compte de Caroline Pierson avant que la carte ne soit avalée par le distributeur le téléphone portable du suspect a également borné cette nuit là dans le quartier Europe de Saint-Quentin Gérald Descamps finit par reconnaître qu'il s'est rendu chez Caroline mais jure qu'il ne l'a pas tué il n'a pas utilisé sa carte de crédit il l'a simplement manipulé en ramassant le contenu du sac de Caroline que celle-ci venait de faire tomber les policiers ne croient pas aux explications de Gérald Descamps selon eux tout l'accable quelques mois plus tard ces certitudes sont toutefois écornées une autre trace ADN une trace de sperme découverte sur la culotte de la victime désigne un deuxième homme Laurent C est lui aussi un sourmuet quand il a été interpellé il a nié toute implication dans le crime lors de son interrogatoire il a même chargé Gérald Descamps le décrivant comme un meurtrier potentiel cette interpellation brouille quelque peu alors le paysage de l'enquête maître Gilles Laurent l'avocat des parents et de la sœur de Caroline Pierson fait le constat suivant tous les deux contestent leur responsabilité Caroline a été massacrée nous partie civile ce qui nous intéresse c'est la recherche de la vérité Tony Poulin avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime je rappelle que vous êtes chroniqueur judiciaire au courrier Picard et que vous avez suivi toute cette affaire là véritablement il y a eu une accélération et assez rapide dans cette enquête une garde à vue puis même quelqu'un qui est mis un examen oui et puis l'implication d'un deuxième homme va tout de même permettre de dire que les enquêteurs ne se sont pas focalisés exclusivement sur Gérald Descamps on ne peut pas leur faire ce reproche d'être parti sur une piste et d'avoir ignoré toutes les autres puisqu'il y a quand même un homme qui va faire un an de détention provisoire avant de bénéficier d'un non-lieu le Laurent C dont vous venez de parler donc manifestement plusieurs pistes ont été étudiées si on veut résumer ce qui fait que Gérald Descamps sera renvoyé devant une cour d'assises et même condamné je dirais que c'est l'évolution de ces réponses dans un premier temps il a à peine côtoyé Caroline Pierson et puis un policier va dire au procès il trouvait une réponse à chaque fois qu'on lui a amené une constatation c'est-à-dire qu'on lui dit vous l'avez très peu vu mais il y a votre ADN sur une petite cuillère dans l'évier ah oui c'est vrai on a bu un café mais il y a aussi des traces de votre sperme sur une couverture dans le salon ah oui c'est vrai on a eu un rapport sexuel et puis vous dites que vous n'avez jamais vu sa carte bancaire mais il y a votre ADN sur la carte bancaire ah maintenant que vous le dites j'ai fait tomber son sac la carte bancaire a glissé comme elle avait une forme qui me semblait bizarre je l'ai manipulé à ce moment-là voilà toutes ces explications en elles-mêmes elles tiennent la route on a vu plus loufoque mais d'abord c'est c'est leur accumulation et c'est le fait que ça arrive au compte-gouttes pour répondre à une constatation scientifique ce que vous dites c'est que finalement cet homme s'adapte un petit peu à l'enquête complètement etc c'est d'ailleurs on va avoir dans un instant maître Gilles Laurent qui est l'avocat de la partie civile de la famille et qui sans doute va confirmer cet état d'esprit puisque ça a été un des axes de sa défense de dire que cet homme s'adapte finalement au discours des policiers qu'il suit comme cela ce que disent les enquêteurs maître Caroline Jean vous êtes en ligne dans l'heure du crime ce soir je rappelle que vous êtes l'avocate de Gérald Descamps dans cette affaire l'une des avocates nous sommes deux il y a aussi maître Borin du barreau de 50 nous étions deux en défense voilà donc c'est bien de la citer également maître ce qui ressort de cette garde à vue c'est que votre client Gérald Descamps il n'a pas dit la vérité alors je ne partage pas du tout votre avis à ce sujet alors allez-y alors déjà contrairement à ce que vous avez pu dire Gérald Descamps n'a jamais été entendu en dehors de la garde à vue Gérald Descamps est désigné par une tierce personne dans ce dossier et ensuite les enquêteurs vont vraiment faire un travail d'enquête sur Gérald Descamps ils vont même le suivre pendant quelques temps il ne sera arrêté que comme vous l'avez dit autour du 18 ou 20 je ne sais plus trop au 18 janvier il ne sera entendu que dans le cadre de la garde à vue ce qui est sûr c'est que M. Descamps d'entrée de jeu n'a pas effectivement dit oui oui je la côtoie je l'ai côtoyé à telle date telle date telle date à telle date j'ai eu un rapport sexuel avec elle à telle date j'ai ramassé son sac à main effectivement non il n'en parle pas spontanément par contre quand on lui pose des questions il répond mais est-ce qu'il s'adapte un petit peu comme un caméléon au discours des enquêteurs je le connais bien M. Descamps en tout cas moi en tant qu'avocat de la défense ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti et j'ai simplement trouvé qu'il avait répondu à la simple question qu'on lui a posée il n'a jamais été très prolixe en fait il répond aux questions point il répond aux questions selon vous il ne ment pas même si les enquêteurs considèrent qu'à ce stade-là il ment en tout cas qu'il dit qu'une part de la vérité entre guillemets on en est là pour l'instant à ce stade de l'enquête à ce stade de l'enquête mais vous voyez par exemple quand on reprend les procès-verbaux de la garde à vue à laquelle j'ai assisté il y a un deuxième procès-verbal où l'enquêteur lui dit hier on vous a demandé si vous aviez si vous aviez touché la carte de Caroline Pearson or la question qui lui avait été posée la veille ce n'était pas de savoir s'il avait eu dans les mains la carte de Caroline Pearson la question c'était de savoir s'il l'avait utilisée et à la question l'a-t-il utilisé il a toujours dit non non je ne l'ai pas utilisé effectivement maître Gilles Laurent bonsoir vous êtes l'avocat vous de la famille de Caroline Pearson partie civile on a parlé de cet homme qui suivrait dirons-nous le parcours en tout cas les questions des enquêteurs un petit peu au fil de l'eau même s'il ment les mensonges ne font pas forcément de lui un coupable je vais aller un peu dans votre sens ces seuls mensonges ne suffisent pas bon pour en faire effectivement ces seuls mensonges encore que dans cette affaire là on a eu véritablement des versions des versions totalement différentes en fonction de l'évolution c'est en fonction des découvertes des enquêteurs si vous voulez mais il n'y a pas que ça vous savez qu'au moment du crime la carte bleue de Madame Pearson a été dérobée et cette carte a été immédiatement utilisée deuxième élément matériel constant c'est l'utilisation du téléphone portable de Monsieur Descamps puisque celui-ci a borné sur les lieux du prélèvement de l'utilisation de la carte bleue Maître Caroline Jean vous êtes en ligne avec nous ce que dit votre confrère Gilles Laurent juste un petit mot très bref sur la téléphonie parce qu'on va en reparler son téléphone il borne à votre client oui alors il faut savoir que sur la journée du 30 le téléphone de Monsieur Descamps ne borne pas de 11h16 du matin à 23h16 le soir et de manière régulière il apparaît de la téléphonie de Monsieur Descamps que régulièrement sur des journées complètes son téléphone ne borne pas par contre une chose qui est sûre c'est que le fameux retrait qui est effectué avec la carte de Caroline Pearson dont mon confrère vient de vous parler s'effectue à 22h46 et le téléphone de mon client borne à 23h16 donc 30 minutes plus tard dans la zone qui est déclenchée par le distributeur dans la zone du retrait on est d'accord ok donc pas du tout dans le même créneau horaire si je puis dire voilà et c'est surtout que 23h16 il borne donc effectivement sur cette zone là mais 23h17 il borne déjà à un autre endroit deux interpellations peut-être mais un seul homme Gérald Descamps va au final être renvoyé pour être jugé pour meurtre un procès pas comme les autres en langue des signes pour accéder peut-être à la vérité l'affaire Caroline Pearson meurtre chez les sourmués le procès du silence l'enquête ce soir de l'heure du crime rendez-vous dans un instant sur RTL L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Pearson cette femme sourde muette a été retrouvée morte chez elle en décembre 2016 frappée à la tête à 16 reprises avec une lame effilée la justice considère que l'auteur présumé du crime est un autre sourd muet renvoyé aux assises le jeudi 12 novembre 2020 trois ans après le meurtre de Caroline Pearson Gérald Descamps se présente devant la cour d'assises de l'Aisne Lens l'homme cheveux poivre sel et vêtu d'un blouson kaki affiche un visage robuste et creusé rapidement interpellé après la découverte du corps il a passé ses trois dernières années en prison procès pas comme les autres Gérald Descamps est sourmué la plupart des témoins cités à comparaître également c'est donc en langue des signes que vont se dérouler toutes les audiences quatre interprètes se relaient pour traduire en simultané ce que dit l'accusé et lui transmettre tout ce qui se dit dans la salle d'assises l'épidémie de Covid-19 ne facilite pas les choses les masques des uns et des autres sont tour à tour enlevés pour pouvoir communiquer et lire sur les lèvres le procès porte évidemment sur les déclarations évolutives formulées par l'accusé l'avocat de la partie civile à savoir la famille de Caroline Pierson estime que Descamps n'a cessé de s'adapter au contexte de l'affaire reconnaissant par exemple sa présence dans l'appartement et avoir eu une relation sexuelle avec la victime uniquement quand on lui soumet les conclusions de l'expertise ADN expertise qui serait confondante l'accusé a laissé des traces chez Caroline Pierson sur un plaid sur une cueillère à café mais aussi sur la carte de crédit de Caroline c'est lui qui l'aurait utilisé afin tout simplement d'assouvir sa passion pour le jeu bien que confortablement payé 2100 euros mensuels il était placé sous curatel en raison de son handicap mais aussi pour son addiction au jeu de hasard il disposait ainsi de seulement 130 euros par semaine 3 amants de Caroline Pierson vont apparaître lors des débats devant la cour d'assises Gérald Descamps bien sûr l'accusé Patrick avec qui elle avait une liaison depuis 4 ou 5 ans avec qui elle aurait envisagé de se marier Laurent qui a été interpellé placé en détention pendant 18 mois puis finalement libéré il avait eu une relation sexuelle avec la victime au matin du 30 décembre 2016 le jour même où elle a été tuée le profil de notre homme va également être étudié par les enquêteurs celui d'un compagnon de Caroline Pierson en 1999 qui avait alors tenté d'écraser sa mère avec sa voiture piste abandonnée lors des investigations Tony Poulin chroniqueur judiciaire au courrier Picard avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime un mot déjà sur cette ambiance très particulière de ce procès quasiment unique dans les annales judiciaires oui on a discuté avec les interprètes les 4 interprètes qui se relayaient et je peux vous dire que 4 c'était pas de trop parce qu'on a compris à quel point c'était éprouvant de traduire tous les débats d'un procès d'assises et elles nous ont dit que non à leur connaissance c'était jamais arrivé parce qu'il n'y avait pas que l'accusé il y avait les témoins donc elle traduisait à la fois du français parlé vers la langue des signes mais aussi de la langue des signes vers le français parlé pour les jurés pour les juges donc c'était quelque chose de très laborieux je suppose les débats oui et ça nous a vous voyez maître Jean parlait de la nuance entre toucher ou utiliser une carte bancaire il faut savoir que la langue des signes n'a pas un geste pour chaque mot du dictionnaire français tout comme vous ne trouverez pas un idéogramme chinois pour chaque mot de la langue française assez important ce mot dit bien sûr et donc il y a certaines nuances qui ne peuvent pas être rendues en langue des signes j'irai plus loin l'assistance d'un avocat en garde à vue était un vrai progrès pour la justice française si Gérald Pierson n'avait pas eu d'avocat pour ces gardes à vue ses défenseurs auraient peut-être eu un argument en or au moment du procès qui aurait été de dire mais ce qu'on vous a mis dans les procès verbaux qu'est-ce que ça vaut puisque c'était traduit en langue des signes dans des conditions dont je ne peux pas témoigner bon il y avait un avocat Maître Caroline, Jean vous êtes toujours en ligne avec nous dans l'ordre du cas avocat de Gérald Descamps est-ce que le fait que ce soit un procès de sourmuets presque entre sourmuets si je puis dire a pesé sur les débats et peut-être non pas occulté mais en tout cas gêné une partie de la vérité alors c'est à mon sens c'est indéniable pour la simple et bonne raison mais comme l'a dit à juste titre de Tony Poulain c'était très compliqué avec l'interprète parce qu'il fallait vraiment tout traduire très fidèlement et comme l'a dit également M. Poulain c'est qu'il n'y a pas un mot pour chaque il n'y a pas un signe pour chaque mot et il faut savoir qu'en langue des signes ce sont des idées générales en fait la traduction se fait par une idée et forcément ce qui peut être compris par l'un peut être compris différemment par l'autre et il faut quand même savoir qu'on a eu un certain nombre de témoins qui sont venus à la barre qui en deux questions étaient capables de nous dire tout et son contraire est-ce que votre client a fait savoir que parfois il ne comprenait pas ou bien qu'il n'arrivait pas à s'exprimer à exprimer sa vérité ou ce qu'il voulait dire alors le souci c'est que M. Descamps sur le moment quand il répondait alors je parle dans le cadre de la procédure répondait et après coup avec nous pouvait dire mais ça veut dire quoi ça c'est ça oui et ça pouvait parfois poser des difficultés ceci dit pour rebondir sur ce que Tony Poulin a expliqué sur la garde à vue il faut quand même savoir et ce qui n'est pas négligeable c'est qu'en garde à vue il y avait une interprète en langue des signes et que cette interprète il y a un procès verbal qui est établi en procédure elle dit à un moment donné elle dit aux enquêteurs tout à l'heure j'ai traduit ça mais je pense que j'ai mal traduit j'ai mal compris ce que M. Descamps m'a dit donc ça pose quand même beaucoup de problèmes y compris lors de la garde à vue cette espèce d'absence de communication ou de communication très difficile on est d'accord tout à fait parce qu'en plus le niveau de langue des signes des uns et des autres n'est pas le même par exemple les interprètes qui étaient là au procès ont pu nous dire M. Descamps utilise des signes anciens et n'a pas un très bon niveau donc effectivement c'est extrêmement intéressant et on voit bien toute la complexité de ce genre de procès je voudrais qu'on retrouve M. Gilles Laurent qui est lui l'avocat de la famille de Caroline Pierson la partie civile et qui est au téléphone de l'heure du crime pour revenir sur un petit point des débats quand même qui est important j'ai parlé de la carte bleue de l'argent qui a été retiré M. Laurent est-ce que vous considérez que l'argent peut être un mobile dans cette affaire ? L'argent peut être un mobile parce qu'on sait qu'il était addict au jeu ça peut constituer effectivement un mobile oui moi je continue à penser que le fait que la cellule de téléphone de M. Descamps émette à l'endroit où le premier prélèvement est effectué et tout de suite après la date de l'heure de la possible mort de Mme Pierson est un élément quand même très à charge M. Caroline Jean que pensez de ce que dit à l'instant M. Gilles Laurent ? J'ai parlé de ce qui s'est passé et ce qui s'est dit au procès une attaque pour de l'argent pour assouvir finalement une passion interdite et coûteuse le jeu c'est la passion apparemment de votre client c'est plausible ou non ? Alors non à mon sens non alors M. Descamps Dites-nous pourquoi parce qu'apparemment c'est un addict Oui Non mais on est d'accord c'est-à-dire que déjà deux choses la première c'est que M. Descamps il avait effectivement une passion pour le jeu plusieurs années en arrière ce qui lui a valu d'ailleurs un peu quelques difficultés financières ce qui lui a valu son placement sous mesure de protection Sous curatel Sous curatel renforcé tout à fait à l'époque où M. Descamps est mis en examen dans le cadre de ce dossier il faut savoir qu'il est sous mesure de protection depuis un certain nombre d'années que sa curatrice lui donne 130 euros par semaine et on a retrouvé également à son domicile un certain nombre de tickets de tickets de jeu qui étaient usagés on avait fait le calcul alors je ne me souviens plus du montant exact mais en gros sur six mois on était aux alentours de 30 ou 40 euros par mois de jeu M. Descamps il le disait lui-même le vendredi quand j'ai tous les vendredis sa curatrice lui mettait 130 euros sur son compte bancaire qu'il allait retirer et il venait à dire effectivement le vendredi je prends mon argent je vais dans le café qu'il y a en face du distributeur où j'ai retiré cet argent et je joue voilà il va à 30 euros ce qui est d'ailleurs confirmé par les cafetiers donc ce n'est pas significatif selon vous c'est bien ça significatif il ne jouait pas en ligne il a effectivement dans les années passées joué en ligne etc mais ce n'était plus le cas au moment où il est mis en examen les débats devant la cour d'assises vont durer une semaine Gérald Descamps continue à nier toute implication dans le crime malgré les indices que présentent les enquêteurs et les témoignages à charge qui vont se multiplier L'affaire Caroline Pierson meurtre chez les sourmuets l'accusé est-il le bon ? L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL on se retrouve tout de suite L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL Ce soir dans l'heure du crime l'affaire Caroline Pierson cette femme sur des muettes a été assassinée défigurée Gérald Descamps un sourmuet qui la connaissait bien est l'unique accusé du procès qui touche désormais à sa fin devant la cour d'assises de laine Les jours passent et dans son box Gérald Descamps continue à nier toute implication dans le crime de Caroline Pierson Il reconnaît être passé chez elle le jour du meurtre reconnaît une relation sexuelle mais assure ne pas l'avoir frappée ni tuée Il réfute également avoir dérobé et utilisé sa carte de crédit Sur ce point l'accusation appuie sa démonstration par des images de vidéosurveillance Elle montre une silhouette masculine non identifiée retirée de l'argent avec la fameuse carte détail troublant Cet individu se déplace sur un scooter noir le même deux roues que possède Gérald Descamps Les dépositions faites lors de l'enquête par des témoins notamment des femmes appartenant à la communauté des surmuets ne dressent pas un portrait très flatteur de l'accusé Un homme qui serait décrit comme collant oppressant quasiment menaçant un jaloux un profiteur dit même un témoin Laurent cet amant qui a été interpellé puis relâché au cours des investigations prend même la parole pour affirmer que Caroline avait peur de Gérald Descamps il l'aurait violé à deux reprises en 95 et 2016 affirmation non étayée le 18 novembre l'avocate générale réclame une peine de 25 ans de prison avec une période de sûreté de 10 ans la défense plaide l'acquittement les jurés condamnent Gérald Descamps à 20 ans de détention il y aura donc un procès en appel un mot avec vous Tony Poulin chroniqueur judiciaire au courrier Picard cette histoire de scooter c'est troublant non ? le fait que ça ne nous a quand même pas troublé très longtemps parce que l'enquête a bien fait son boulot et il y avait 50 scooters du même type dans la ville de Saint-Quentin qui en plus historiquement est une ville où on fabriquait des scooters d'ailleurs de la marque MBK donc voilà ça peut être le sien ça peut être 49 autres je reviendrai aussi rapidement sur les témoignages parce que Maître Jean avait raison de dire que les témoignages c'était un peu tout et n'importe quoi on a l'impression qu'à un moment ça a quand même été l'accusé idéal parce que si c'était lui c'était pas un autre alors je ne suis pas en train de dire qu'il est innocent coupable ce n'est pas du tout mon rôle le fait est qu'il a été assez facile de démonter certains témoignages à l'audience tellement ils étaient basés sur du sable ou en tout cas sur un gros ressentiment Maître Jean vous êtes en ligne ce soir dans lors du crime avocat de Gérald Descamps tout le monde vise votre client on a l'impression que c'est un violent quelqu'un d'infréquentable les témoignages se succèdent que penser de ce défilé ? Oui comme vient de lire Tony Poulin à ce titre c'était effectivement tout et n'importe quoi et notamment des personnes avec qui il était en contact de manière régulière ce qui ressort de la téléphonie sont venus dépeindre un portrait de quelqu'un qui effectivement n'est pas fréquentable mais qui fréquentait quand même et comme le dit à juste titre M. Poulin je partage son avis pendant le temps qu'on en accuse un on ne cherche pas ailleurs donc tant qu'à faire autant charger celui qui est dans le box c'est tellement plus facile Selon vous maître on s'est focalisé vraiment sur un seul homme Complètement de toute façon complètement il faut savoir quand même que sur cette fameuse vidéo surveillance alors qui est quand même de piètre qualité il faut savoir que c'est une vidéo de la ville qui est située à 50 mètres du distributeur ils identifient effectivement ce fameux scooter alors sur le scooter j'indiquerai quand même au passage que nous on avait fait remarquer que le scooter était porteur de 1 à 2 rétroviseurs dont celui de droite alors que celui de M. Descamps n'a qu'un rétroviseur à gauche et au-delà de ça il y a également deux autres silhouettes qui sont vues peu de temps enfin peu de temps après qui sont également vues exactement dans le même secteur qui sont on voit un homme d'ailleurs avec un jean clair un blouson noir un cheveu poivre et sel voilà donc il n'y a pas que ce fameux scooter et il y a d'autres personnes aussi qui sont vues sur cette vidéo surveillance mais la qualité c'est vraiment de très mauvaises c'est une silhouette effectivement et d'ailleurs il n'y aura pas de suite là-dessus parce que ce n'est pas du tout concluant Maître Gilles Laurent avocat de la famille de la victime alors selon vous quel est vous avez écouté ce que dit Maître Caroline Jean selon vous quel est le scénario du soir du meurtre ? écoutez pour nous partis civils qui résultent de l'enquête de l'instruction et des débats à l'audience c'est que lorsqu'il s'est présenté chez elle c'est pour une discussion entre elle et lui sur la peut-être sur la carte bleue qui lui a dérobé sa carte bleue qu'elle ne s'est certainement pas laissée faire qu'il l'a tuée et qu'il a ensuite été prélevé de l'argent sur son sur son compte sur son compte qu'attendez-vous Maître de ce procès en appel qui sera audiencé sans doute dans quelques semaines ou quelques mois ? écoutez on attend pour nous la partie civile sur le plan de la culpabilité et on attend une confirmation tout simplement bien sûr je ne vais pas vous dire le contraire la famille étant persuadée que M. Descamps et cette conviction s'étant renforcée beaucoup au cours de l'audience Au cours des débats et au cours du procès Maître Caroline Jean je vous pose exactement la même question ça va être un procès sans doute difficile pour votre client quelle carte vous comptez abattre dans ce dossier ? J'ai envie de dire qu'on s'inscrira exactement dans la ligne droite de ce qu'on a fait de ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est-à-dire de démontrer qu'il y a plein de pistes qui n'ont pas été exploitées démontrer que ce qu'on reproche à M. Descamps n'est pas possible juste un petit mot M. Richard si vous me permettez parce que ça me paraît quand même très important c'est que l'ADN de M. Descamps sur cette fameuse carte bancaire elle est retrouvée sur une seule zone sur le dessus de la carte bancaire il faut savoir que la carte bancaire a été utilisée ou tentée d'être utilisée cette fois donc ça voudrait dire qu'en fait M. Descamps n'a laissé son ADN que sur une seule zone et uniquement sur le dessus donc il faudra quand même qu'on m'explique et c'est ce que j'ai tenté de démontrer à la cour d'assises comment on peut introduire Et effectivement c'est troublant et j'ajoute à cela je vais vous laisser poursuivre mais qu'il y a d'autres traces également sur la carte Exactement sur cette même carte il y a deux autres ADN un ADN masculin et un ADN féminin non identifié qui là pour le coup se situe sur deux zones sur le dessus et sur le dessous sachant que également sur le cadavre de Caroline Pearson a également été retrouvé un ADN masculin sur le dessus de sa main droite qui n'a pas été identifié ainsi que deux entraînes de palmer exploitables et non identifiés également Donc selon vous la trace enfin l'ADN ne suffit pas du tout à établir la culpabilité de votre client Absolument pas Absolument pas Et ce procès en appel est-ce que vous allez un petit peu réviser vos classiques si je puis dire en matière de communication comme on l'a dit cette partie très intéressante que vous dites il y avait une communication impossible les surmuets etc. c'est très difficile de se défendre est-ce que vous allez utiliser cet argument C'est forcément quelque chose qu'on a pu tous constater donc forcément je pense qu'il n'y a personne qui pourra venir dire le contraire le problème c'est que l'intégralité la majorité des personnes qui seront de nouveau amenées à déposer à la barre seront toujours dans cette même configuration trouver une solution à cela ça va être très compliqué ça va être très compliqué bien sûr voilà cette heure du crime est terminée merci beaucoup maître Caroline Jean et puis maître Gilles Laurent qui était en ligne ce soir dans l'heure du crime merci beaucoup Tony Poulain vous étiez en studio avec nous ce soir pour évoquer l'affaire Caroline Pearson le crime du silence et nous suivrons bien sûr avec vous et avec vous Tony Poulain le procès un appel qui s'annonce merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Marc Bisset à la réalisation un grand merci à vous toutes et tous d'avoir été fidèles une nouvelle fois ce soir-là ce soir pardon à l'heure du crime sur RTL pour écouter RTL au travail sur la route dans les transports dans votre jardin et où que vous soyez téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL RTL toujours avec vous qui s'annonce à l'épreuve et 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 à lépreuve et à lépreuve Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...